... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce Flash d'Information. Le recensement général de la population et de l'habitat, c'est pour bientôt, pour la réussite de cette opération. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakö, s'invite les professionnels des médias à se mobiliser. La première rencontre a lieu ce lundi matin à la maison de la presse au plateau. Autre information, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et le Bureau international du travail BIT ont organisé un séminaire au profit des conseillers régionaux et municipaux. Il s'agit à travers cette formation de leur présenter la situation du travail des enfants en Côte d'Ivoire afin de les impliquer dans la lutte contre ce fléau. Le déguerpissement du Mont-Péco, c'est pour bientôt. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui en est le maître d'œuvre, a le soutien du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour la finalisation rapide du Plan Hamza Diaby. Le déguerpissement du parc du Mont-Péco était ce vendredi au centre d'une rencontre présidée par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En vue de la mise en œuvre du prochain plan d'évacuation du parc du Mont-Péco, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a sollicité le soutien du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour mener à bien cette action. Le ministère de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant a présenté à Ahmed Bakayoko sa stratégie de protection des populations vulnérables, stratégie dont la mise en œuvre effective va nécessiter la mobilisation d'un peu plus d'un milliard de francs CFA. Je voudrais en tout cas rassurer les populations que ce programme est absolument irréversible et dans les jours à venir, nous envisageons en tout cas la mise en œuvre de ce plan d'action qui durera environ 7 à 8 mois et nous pourrons démarrer par la phase de sensibilisation, de profilage des populations en vue de préparer leur évacuation. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a souhaité la finalisation rapide de ce plan et s'est engagé à s'impliquer pour la bonne marche de cette action afin qu'elle bénéficie de l'appui des bailleurs de fonds et de partenaires au développement. Au Soudan, plusieurs milliers de personnes ont fui les violences à Saha Oumaha, une ville située à une centaine de kilomètres à l'est d'El-Jéneïna, la capitale du Darfur-Ouest, a indiqué hier dimanche la mission conjointe ONU-Union africaine au Darfur. En Centrafrique, quatre pieds ont été tués par balles dans la nuit de samedi à dimanche à Bangui lors d'une altercation entre deux bandes rivales qui a dégénéré en fusillade. Deux civils ont également été blessés par des balles perdues lors de l'échange de tiges dans le quartier de Bakondja, dans le centre de la capitale centrafricaine. Deux jours après la disparition brutale d'un avion de la compagnie Malaisiana Airlines, avec à son bord 239 personnes, des bateaux et des avions de reconnaissance continuent de chercher et des traces d'éventuels débris en mer. Les talibans afghans ont formulé ouvertement pour la première fois ce lundi des menaces directes à l'encontre de la présidentielle prévue dans un mois, ordonnant à tous leurs combattants le Moudiaïdine de perturber ce scrutin déterminant pour l'avenir du pays. En ce pas, pour terminer, Muriel Aouré a décroché la médaille d'argent sur 60 mètres hier dimanche à Sopote, en Pologne, lors du championnat du monde en salle. Elle a échoué par début après avoir survolé les qualifications et les demi-finales. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada